Donc Thierry on est chez toi ici donc c'est une entreprise familiale je crois. Oui c'est ça, c'est une entreprise familiale. On a affecté les 60 ans l'année dernière et moi j'ai repris la société il y a huit ans en 2010. On a trois sites où j'ai des formateurs sur chacun des sites. Aujourd'hui je travaille avec ma femme qui s'occupe de toute la partie commerciale et de la partie des ressources humaines et puis moi je m'occupe de toute la gestion de la gestion d'entreprise et j'ai un responsable des formateurs qui gère les formateurs au quotidien, leur planning et les formations en général. Alors en premier on a le permis poids lourd et super lourd qui est le permis classique. Une fois qu'une personne a passé son permis poids lourd aujourd'hui il ne peut plus partir sur la route comme ça, il est obligé d'avoir une formation qui s'appelle la FIMO, la formation initiale minimum obligatoire. Tous les cinq ans ils renouvellent leur formation par la FCO qui est la formation continue obligatoire où ils sont avec nous pendant cinq jours, ils font de la théorie et de la pratique. On fait aussi des formations entreprises, plusieurs sortes. La première c'est les risques routiers. C'est fait pour des entreprises qui ont des gens qui roulent en permanence sur la route, les commerciaux, des personnes du bâtiment, des gens comme ça, où on leur délivre une formation sur les risques routiers pour qu'ils appréhendent le risque qu'ils ont au quotidien. On fait tout ce qui est autorisation de circuler pour les caristes. Donc ça c'est pour que les caristes dans les entreprises sachent se comporter en sécurité vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leurs collègues de travail. Et puis après on a toutes les interventions dans les entreprises de transport pour la réglementation au sens général du terme. Aujourd'hui, surtout nous dans le monde de la formation, on a besoin de l'humain. Le formateur apporte son savoir. Donc il faut quand même beaucoup qu'on échange avec les salariés. Aujourd'hui, Vanès s'occupe de tout ce qui est ressources humaines. On essaye d'avoir toujours une approche familiale aussi auprès de nos salariés, d'être toujours attentifs. Ce n'est pas simplement des salariés, c'est un petit peu aussi partie intégrante de la grande famille de la société. Le développement de la société est important et essentiel pour l'avenir. Tout ça doit se faire en partenariat et en collaboration avec nos salariés et l'esprit familial qu'on a au sein de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada